Musique Mais t'es con ou quoi ? C'est une box Pokémon, tu la jettes pas ? Ecoute, je suis passé à autre chose maintenant, regarde ça Digimon, mais non ! C'est Pokémon, tu dois toujours avoir espoir en Pokémon C'est bien, pense à Sacha d'un Pokémon dans le dessin animé Ouais, je crois que t'as raison Je vais leur donner un idéal à suivre Je vais ouvrir cette boîte Pokémon, quoi qu'il m'en coûte Eh bien bonjour à tous Et bienvenue dans cette ouverture de box spécial Pokémon Ce mois-ci et le mois prochain On va ouvrir des box spécial Pokémon Celle-ci c'est la My Japan Box Alors déjà le design est très différent de la dernière fois Je vous montrerai ça Et le mois prochain on aura l'Union Box Qui sera spécialement sur le thème des Pokémon Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui C'est ouvrir d'abord cette box magnifique Et voir ce qu'il y a un peu à l'intérieur Alors moi ce que j'attends d'une box Pokémon C'est d'avoir des objets sous licence Enfin déjà Pokémon compagnie Et aussi peut-être Pokémon Center Donc on va voir Peut-être des cartes, peut-être des peluches Peut-être des figurines, je sais pas On va voir un peu tout ce qu'il y a Sachant que celle-là elle est aux alentours des 50€ Que la Nyan Box est aux alentours des 30-34€ à peu près Et donc on va commencer l'autopsie Et tout de suite je vais d'abord vous montrer Toutes les illustrations qu'il y a sur cette boîte Parce qu'elle est vraiment magnifique Sauf en bas, en bas il n'y a rien Voilà Alors on a le petit Pikachu qui danse avec les Pikachu derrière Là on a les deux Pikachu à coller Et ça forme un cœur C'est beau On a un autre Pikachu ici Et encore quelques Pikachu ici Alors, niveau décoration Ah j'ai oublié au-dessus Au-dessus, hop, avec la Pokéball et d'autres Pikachu Niveau décoration, franchement C'est la box la plus décorée que j'ai ouverte en fait Niveau taille, elle est bien plus grosse que la Que la MyJapan Box Là on est à plus de 30 cm On est à peu près à 34 En longueur Et en largeur on est en... Ouais, 22 Et en hauteur on est à 24 Donc c'est quand même un sacré machin Bien plus gros que la MyJapan Box Bien mieux décorée Et je pense que... Au niveau du volume, grandeur, hauteur Tout ça, c'est la plus grande Même s'il y avait l'Otaku Box Qui était bien longue aussi Donc on va ouvrir tout ça A l'aide bien sûr de la petite baguette magique Du 9.3 Qui fonctionne toujours aussi bien J'espère que j'ai rien perso à l'intérieur J'ai rien... Ok Alors Juste là, il y a un petit logo C'est Pikachu et Shaimin Donc Pokémon Center Anniversaire Donc c'est un carton Du Pokémon Center déjà Alors à l'intérieur pour l'instant Il y a du papier de protection Et un rose Voilà Alors qu'est-ce qu'on va trouver ? Alors on va commencer par ça Alors ça ce sont les blocs Je sais pas si vous connaissez Ce sont les petits blocs Des espèces de l'écho à construire Et donc là J'ai eu Thor Tank Ça s'appelle Namoblox Namoblox Et j'ai eu Camex Niveau 3 sur 5 Je devrais pouvoir y arriver Il n'y a pas de soucis Alors ensuite Ah je n'ai pas regardé si c'était sous Non je sais pas C'est sous l'essence ou pas On a une peluche de Je ne sais plus du tout son nom Alors là Je ne sais plus du tout son nom à celui-là Attends il n'est pas très beau Mais voilà Je ne sais plus Je ne sais plus du tout Ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a le traditionnel Petit bol de ramen Avec les stickers à l'intérieur Hop Le petit Pikachu Eh oui Traditionnellement dans les bols de ramen Il y a des Naruto Maki C'est des petits trucs là Et là c'est remplacé par des petits Pikachu Donc il y a des petits Pikachu Dans ce bol de ramen On peut manger Les Pikachu Alors ça Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça m'a l'air des bonbons C'est de la gélatine Ah ouais Je crois que c'est de la gélatine Ah non Ah je n'aime pas ça C'est des espèces de Ouais de gélatine Je ne sais plus comment ça s'appelle Avec dessus des pokémons différents Et j'ai Hop Dalola Avec l'osséture Dalola Et toujours ce pokémon là Que j'ai oublié son nom Moi ça ne m'a pas l'air appétissant Ça ne sent pas très bon en plus Je ne... Waouh Alors ça Ça c'est directement sur ma collection Sur ma veste Un magnifique Pins Des 20 ans De pokémon Voilà Avec Pikachu et Shymin Comme il y avait sur la boîte tout à l'heure Du Pokécenter Donc là oui Je pense que c'est un objet du Pokécenter Ensuite Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça vient du Pokémon Center aussi Et c'est un porte-photo Apparemment Un porte-photo Pokémon C'est le truc où on met les photos Ou je ne sais pas s'il y a des gens encore Qui impriment leurs photos Donc voilà Apparemment oui Puisque ça existe encore Et donc Pour finir Pour finir L'espèce de sticker Là aussi je pense Du Pokémon Center Un peu épais Un peu en plastique Avec tous les Pokémon Ça brille Et tout ça brille Dans tous les coins C'est génial Franchement On adore Alors voici un petit peu Ce qu'on a eu Pour cette box Pokémon Des objets sous licence Quand même Alors je ne sais pas A quel prix Combien ça coûte Au Pokémon Center Je pense que c'est très très cher Déjà Dans un premier temps Et voilà On a eu des petits Des beaux petits objets Qui sont pas piqués derrière le temps Le thème Pokémon C'est un thème qui est sympa Aujourd'hui Maintenant on trouve Plein de choses Pokémon Je pense que c'est une box Un petit peu facile A préparer Surtout si on prend Des objets du Pokémon Center Ça fait toujours plaisir D'en avoir C'est toujours un gage De qualité quand même Puisque c'est Voilà C'est des objets sous licence Et donc voilà On se retrouve donc Le mois prochain Pour comparer les deux Box Alors là Comme c'est une box spéciale Je dirais qu'on est sur Des niveaux moyens C'est moins bon Que la My Japan Box Mais en même temps On est sur un thème Qui est assez axé Donc je le mettrais Un peu en dessous De la My Japan Box De la dernière fois Du thème manga général Pour l'instant J'ai oublié le top tank Et oui Niveau rapport qualité prix Bon c'est vrai Qu'on a des beaux objets Mais ça manque quelque chose Il manquait un t-shirt Voilà Franchement S'il y avait eu un t-shirt Là j'aurais été Il n'y a pas de soucis Mais là Sur le box-o-méter Je dirais Il vient un peu en dessous De la My Japan Box De la dernière fois Malgré le fait Qu'on ait quand même Des beaux objets Que ce soit Pokémon Et on verra Donc le mois prochain Chez Nian Box Savoir s'ils ont des beaux objets Comme ça S'il y a eu des beaux objets Du Pokémon Center S'il y a un t-shirt Ça semble que je vous mettrai Le lien dans la description En fait Le site de My Japan Box Ce n'est pas super bien fait Mais bon Voilà Un petit peu ce que vous pouvez Commander Sur ce site Sur ce Moi je vous dis A la prochaine N'hésitez pas à liker Partager Commenter Si vous aussi vous l'avez commandé Ou si vous voulez la commander J'espère que ça vous a redonné Quelques indications Sur ce qu'on peut avoir A l'intérieur Sachant que c'est une box Parmi tant d'autres Tous les mois il y en a une Elles sont envoyées Dès le premier du mois Ça met 2-3 semaines à arriver Bon là il y a eu des fériés Donc ça a mis un peu plus de temps Et donc Voilà Le temps de Voilà Vous avez une belle box Déjà aussi Un beau carton Et quand même Un prix Entre 40 et 50 euros Je ne sais plus exactement C'est quand même élevé Mais on verra quand même Le mois prochain Ce qu'on va recevoir Ce qu'il va y avoir On va pouvoir comparer Avec l'Union Box Merci d'avoir regardé cette vidéo On se retrouve pour une prochaine Le mois prochain Pour l'Union Box spéciale Pokémon D'ici là Nous on va se faire Une petite dégustation De ces magnifiques Petites gelées Aux raisins C'est parti C'est plus difficile à ouvrir Ça sent mauvais déjà T'es sûr que c'est au raisin ? Parce que Sur l'image il y a du raisin Moi je crois qu'il faut y aller D'un coup sec Il y a des petits trucs qui écrient Vous êtes écrit Vous allez mourir Bon allez C'est parti C'est dégueulasse C'est dégueulasse C'est dégueulasse ce truc Bon maintenant on va vomir Allez au revoir Au revoir Merci d'avoir regardé la vidéo Vas-y Si je te regarde Forcément c'est Vas-y J'ai un peu dit beaucoup de fois Pokémon 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 Il y a du placement de produit Vas-y J'ai un paquet pour toi Oh putain Putain Mais putain Je n'arrive pas Non non Et après tu me dis C'est un truc Je suis passé à autre chose Et que tu me dis De Digi Boy C'est une petite émoire Et c'était une bonne signe Donc tu vas aller en l'histoire T'as pas besoin Mais attends Mais je fais des vidéos de qualité Moi Oui Je me dis la merde Ah bon ça va Bon Sous-titres par Jérémy Diaz